Deuxième remarque, c'est que pour une fois, depuis sa mise en place, la CND a tenu une date. C'est la première fois qu'elle s'engage à tenir des élections à une date et qu'elle respecte cette date. Personne ne s'y attendait et c'est suffisamment nouveau pour qu'on puisse le souligner. Ensuite, troisièmement, il faut dire que les listes indépendantes, c'est pas qu'on dise, dans certaines zones qui étaient réputées être des fiefs, soit de l'ERPG, soit de l'ERPG, on fait des percées. Ce qui veut dire qu'il y a une désaffection, quoi que l'on dise, des populations vis-à-vis du personnel politique. Et ceci est un grand signal qui est lancé aux leaders politiques que nous sommes pour qu'ils puissent certainement se rapprocher beaucoup plus des populations et être porteurs de leurs préoccupations, plutôt que de n'être loués, que par des ambitions électorales, c'est-à-dire le but d'accéder tout simplement au pouvoir. Je dirais aussi que les résultats ont connu des contestations, comme on en a peu connu en Guinée ici. Ces contestations n'ont rien à voir avec celles qui ont eu lieu en 2015, où pourtant l'enjeu était beaucoup plus important. Cette fois-ci, avant même la publication des résultats provisoires, des contestations ont commencé. Après la publication des résultats définitifs, le procès en République a décidé d'engager une série de manifestations pour remettre en cours ces résultats, même si aucun recours n'existe au-delà de cette étape du processus électoral. Nous, de l'OMC, on a fait des constats aussi de fraude à Ratoma, à Caloum et ailleurs. Nous savons qu'il y a beaucoup de procès vers vous, qui concernent les bureaux de vote, où nous avons fait quand même des résultats intéressants, qui ont été supprimés, qui ont été simplement écartés, qui n'ont pas été pris en compte dans les décomptes finales. Si cela avait été le cas, il y aurait certainement eu un nombre de conseils supérieurs. Nous n'avons pas introduit de requêtes, parce que vous savez, pour introduire des requêtes ou des recours, nécessairement il faut avoir des preuves sur lesquelles les juges pourraient s'appuyer. Et en pari circonstant, vous savez que c'est extrêmement difficile. On a critiqué la multiplication des populations. La CENI avait, par une réglementation, limité le nombre de populations par bureau de vote à 5, mais il s'agit d'une disposition qui n'existe dans aucun texte, ni législatif, ni dans un arrêté. C'est une instruction qui avait été donnée par la CENI, mais le fait de ne pas en télécom ne viole pas une disposition légale, puisqu'au niveau du code électoral, il n'est prévu aucune restriction à ce qui concerne le nombre de populations. Il faut dire aussi qu'il y a eu certainement des rétentions de cartes électeurs, parce que certains électeurs n'ont pas le fait leur carte. Ces cartes électeurs ont été utilisées, semble-t-il, par certaines personnes. D'où le manque d'encre indélébile, ou la légèreté de l'encre indélébile dans certains niveaux de vote, où soit il n'y avait pas d'encre indélébile, ce qui ouvrait la porte à des votes multiples, soit simplement l'encre indélébile était trop légère et qu'il était facile donc de l'effacer. Bref, il y a eu certainement des cas de fraude. Mais nous, à l'OFC, on ne peut pas apporter de preuves par parle. Certains de nos candidats ont vécu des situations comme ça. Mais évidemment, comme vous le savez, c'est extrêmement difficile. Et tout ceci est le fait que l'opposition ne s'est pas suffisamment préparée à cette chance. Nous avons réclamé à corps et à cri les élections boucades, mais on ne s'est pas préparé pour parler justement à cette fraude qui était annoncée. La fraude à Guinée n'est pas du tout quelque chose de nouveau, de surprenant. C'est quelque chose qui est récurrent. C'est quelque chose qui est dans l'orge, je dirais, des choses dans nos élections ici, parce qu'on en a fait toujours l'expérience. Si on s'était mieux préparé que ça, avec plus de représentation dans les villes de vote, avec la possibilité, dès la signature des PV, c'est-à-dire au soir même du vote, de photographier tous les procéderes, de les synchroniser dans une base de données qu'on pouvait domicilier quelque part au niveau du siège d'un parti politique, pour qu'au soir du vote, l'opposition même soit en mesure de donner ses propres résultats, avec des photocopies des PV à l'appui, je pense que ça aurait été beaucoup plus porteur que d'attendre que tout le processus s'écoule, que tous les recours s'épuisent pour exiger que le vrai résultat soit publié. Bref, c'est tout ce que je peux dire. Nous sommes contents d'avoir participé à cette élection en tant qu'UFC. Je disais, comme vous n'avez pas les preuves, ça veut dire que l'UFC assume les résultats donnés par la CENI. Nous ne les assumons pas, mais nous les acceptons, parce que nous n'avons pas la capacité juridique de les contester. En cas d'alliance, avec quelle partie vous pouvez aller ? Nous n'avons pas encore pris des décisions d'effectifs sur ce sujet. Pour le moment, on a donné notre accord à personne. Nous avons reçu des invitations à créer des alliances. Nous avons même reçu de la part de l'alliance électro, dans les RPG, carrément un projet d'alliance. Mais pour vous voyez, ça ne signifie pas. Voilà, c'est un projet. Nous en avons reçu un peu partout, notamment en Matam et Dixim, où comme vous le savez, les scores sont très serrés, où toutes les voix comptent. Donc nous avons aussi à Tannenay deux conseillers. Et là aussi, les scores sont un peu serrés. Et là également, nous sommes évidemment sollicités. Donc nous sommes actus de réfléchir, d'examiner et de voir de quel côté nous allons aller. Mais nous irons là où c'est vrai que les intérêts des partis sont préservés, mais là où aussi nos convictions politiques ne vont pas souffrir. Nous n'avons pas simplement considéré que c'est une question de choix d'intérêts, point final. Nous avons assumé une position, une posture politique pendant toutes ces années, et nous en tiendrons compte de toute façon. Donc il faudra faire un choix. Alors est-ce que l'IFC participera aux séries de manifestations ? Non, l'IFC n'est pas concerné, parce que nous n'avons pas participé à la venue d'hier. Et donc nous ne sommes pas comptables de ce qui s'est dit et ce qui s'est décidé hier. Donc nous n'avons pas se prendre à ces manifestations. Ok, je voudrais que vous réuniez un peu sur la tête des enseignants, parce que depuis quelques semaines, les élèves ne vont pas aller, les cours sont paralysés. En plus de cela, l'IFC pose un peu une crève.